voilà en continuant pour ce le thème donc ça touche était franchement ma question est certes la question de toute personne de tous guineau intelligent que à cette affaire a trop duré fatouiller le ne fait qu'insulter le président seloudala et ses parents aïe 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 chose horrible chose horrible on insulte des parents jusqu'à dans leur tombe ça touche était la question mais pourquoi l'un d'entre eux ne pose donc pas une plainte pourquoi le problème là n'arrive donc pas à la justice parce que facebook n'est pas la justice facebook n'est pas le tribunal facebook ne résout rien les gens ne peuvent peuvent que venir voilà donner leur avis par ci par là même d'une affaire qu'ils ne savent pas voilà on connaît vraiment pas la vraie source mais tant à fatouiller le plus ou moins ce qu'on comprend dans ces différentes c'est trop de paroles à quoi ce sont papa qui a même créé l'ufdgeo donc c'est dans cela seloudala je ne sais pas maintenant en quel sens selouda est devenu président si ce sont papa qui a créé donc le parti et que donc entre son papa et selouda n'allait plus jusqu'à son papa est décédé selouda n'a pas mis pied là-bas et que eux ils étaient dans l'ufdgeo va lui et son frère ou se manier l'oeil et puis c'est dans ça ils combattaient même le professeur alfa condé c'est à dire le rpg je vous fais une petite récapitulation selon ce que je comprends par là donc fatouiller nous raconte dans le début de ses directs qu'on est donc c'est ainsi son papa est mort selouda n'a pas participé pourtant c'est nous c'était vraiment quelqu'un de noyau de leur papa c'est plutôt le professeur alfa condé qui même il combattait qui est venu à l'enterrement de leur papa qui est venu qui a fait surprise qui a fait quelque chose de bon à quoi on attendait pas et puis l'acte du président alfa condé là ça vraiment senti bon comme ça ça senti bon dans les narines de fatouiller les épis de son frère cela ils ont des gars dans la villa son ennemi ce n'est pas son ennemi son ami n'est pas son ami donc désormais c'est le notre ennemi et puis ça va connaître notre ami parce que ça va faire connaître qui est venu faire un acte vraiment très très bon ça sent bien dans nos oreilles ça sent bien dans nos narines là et puis ça sonne bien dans nos oreilles ok cela tout est parti donc depuis là là ils ont dit ah nous on vient de découvrir notre ami on vient de découvrir notre ennemi bref on n'est pas là pour rentrer dans tous ces détails à moi mais j'ai pas le temps donc quant à fatouiller les pour les gens qui comprennent pas jusque là moi mais je comprenais pas avant c'est ça la récupération la récapitulation de l'affaire dans cela le combat a commencé ils ont fait maintenant d'eau à celle où d'aller et puis on fait face au professeur alfa condé ils se sont même intégrés dans les rpg mais depuis là là je pense qu'une plainte depuis le départ était nécessaire ça et surtout seulement maintenant c'est l'eau ça et surtout c'est le jusqu'à ça et surtout c'est l'eau maintenant là où plaît là est arrivé comme le temps d'alfa condé il n'y avait pas de loi et puis c'est eux qu'ils avaient le pouvoir donc ni c'est l'eau ni ses parents ne pouvaient porter plainte à l'époque maintenant que le colonel d'oubouya est venu à cette époque de changement en guinée à cette époque de sérieux en guinée voilà maintenant la grande soeur la grande soeur la grande soeur de celle où dans le diallo qui a porté plainte à la famille n'y a lui précisément à fatou n'y a le diallo qui insulte celui de jeu qui insulte ce grand homme père et mère n'y te joue et là aussi attention la grande soeur de celle où dans le diallo de fatoumata binta diallo n'a pas porté plainte pour son frère parce s'ils se sont frais la vie c'est non et puis quelquefois même fatou est sorti nous dire c'est qu'il ya eu des intimités entre eux donc ni même la soeur ni aucun guinéen os moi c'est pourquoi je n'ai jamais mis mon affaire ma bouche dans cette affaire c'est pourquoi je n'ai jamais mis ma bouche dans cette affaire c'est là où on parle d'un homme et puis d'une femme et puis d'intimité là pour moi et qui t'es où tu vas parler après les vraies révélations vont sortir on va dire toi là tu es là donc voilà pourquoi tout le monde se réserve de ça tout le monde se réserve de ça ce qui concerne spécialement entre celles ou et fatoumata tout le monde se réserve passé il paraît elle est sorti ici ils sont partis au sénégal là bas il ya eu des trucs vraiment c'est seulement elle et celle qui savent quand c'est ce qui fait que les gens n'osent pas trop 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 mettre leur bouche dedans ça on dit entre l'homme et la femme là on sait jamais en tout cas on sait jamais mais la grande soeur fatoumata bitta diallo a porté sa peine pas pour son frère mais pour le parent pour leur parent quelque chose d'important quand je lève mon stylo ça veut dire que le point est important le point est important quand je soulève mon stylo la grande soeur la grande dame fatoumata bitta diallo la grande soeur des cellules dans le diallo a porté plainte pour leurs parents pour leurs parents qui sont injurés même dans leur tombe pour la maman de seloudalé pour le papa de seloudalé parce que seloudalé n'est pas le seul fils de sa mère et de son père quand même un peu de quand même hein toute personne intelligente mais c'est ça seloudalé n'est pas le seul fils de ses parents mais donc quand tu insultes des parents comme ça il faut penser que ses parents ont d'autres enfants voilà c'est le problème de la grande soeur de seloudalé son problème n'est seulement pas son frère mais leurs parents et la femme a parfaitement raison même moi à la place de cette femme je ferai la même chose je pose mon stylo maintenant après ça tout ce qui devient intéressant maintenant c'est qu'il me pousse même à venir là c'est que on a l'impression que fatounille ne veut plus répondre à ces actes questions je soulève mon stylo quand je soulève mon stylo ça veut dire que l'affaire intéressante ça veut dire que le point que j'ai touché la sensible c'est le cible c'est important commencer à connaître la guerrière internationale dans ses faits et gestes je pose le stylo je développe mon point sensible voilà donc ici je dis partager partager au maximum je dis ici mes vérités de façon ordonnée donc maintenant fatounille pourquoi tu contournes maintenant la plainte de notre grande soeur fatoumata binta diallo pourquoi maintenant tu contournes apparemment elle a supprimé elle a supprimé toutes les vidéos où elle insulte le président seloudalé diallo grande communicatrice oui c'est moi je suis là regardez vous à tous mes guerriers et à toute ma nation voilà donc fatounille lui question sensible question sensible elle est au ma grande elle dit qu'elle m'aime je t'aime aussi je t'aime prendre des bisous là-bas donc fatounille lui non faut pas commencer avec ça fatounille lui a maintenant supprimé toutes les vidéos où elle est jurée les parents de seloudalé diallo fatounille lui rentre dans le bureau de maître béat maître béat qui est supposé être l'avocat de la famille talent maître béat l'avocat qui s'occupe du dossier fatounille lui a supprimé toutes ces vidéos d'injures sur sa page elle oublie que ce facebook elle oublie qu'actuellement nous on fait des récapitulations tu poses seulement 4 tu poses en 4 dans facebook est rempli de ses preuves facebook est rempli de tes preuves ma soeur donc ça là faut même pas te blaguer faut laisser un fou laisser déjà on a les preuves palpables même ou d'injures en plat comme en français donc fatou qu'on tourne maintenant la plainte c'est ça maintenant c'est ça qui devient intéressant c'est ça mon point sensible c'est ça même qui m'a poussé j'ai dit mais trop d'injures là on pensait que c'était pour que ça arrive à la justice trop d'injures là on pensait que fatounille était si prête pour aller répondre n'importe où même si c'était devant devant joe biden on t'envoyait fatou tu devais répondre même si c'est devant la justice américaine on t'envoie tu devais être oui je suis la brave femme moi toujours qui tape ma poitrine moi toujours j'ai dit elle va tomber entre celui et moi celle va tomber madame faut pas faire même la honte des femmes faut pas faire la honte des femmes tu es la vie toujours tu dis je fais appel aux femmes venez m'aider faut même pas faire la honte des femmes là moi même je suis une femme brave quand je vois une femme qui a peur comme ça là oh ça me fait mal fatou faut pas faire ça faut pas avoir peur faut répondre faut dire oui je suis là celle où vient vient entre toi et moi on va tomber comme d'habitude faut dire ça hein nous même c'est ça on voulait voir mais apparemment fatounil est à chaud fatounil est à chaud et le problème c'est qu'elle ne veut non plus assumer ça fatou à supprimer ses vidéos fatou va voir maître beya fatou va voir bref des négociations fatou va demander pardon en coulisses et quand elle soit devant le monde de facebook elle fait encore le semblant elle continue encore dans ses trucs de elle va tomber c'est ça fatou pourquoi tu es comme ça pourquoi tu es comme ça ne fait pas ça non 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 et alors faut pas enlever le style du dossier faut pas dévaloriser le dossier ne fait pas ça chez vous ne faites même pas ça chez vous c'est ça le problème maintenant avec fatounil est pas tenu les demandes pardon en coulisses fatou ne peut pas répondre c'est gâté ce pourri sur fatou elle a trop insulté la déportée sa coupe fatounil a débordé sa coupe d'injures elle a débordé elle a vraiment débordé elle n'a pas su mettre l'eau dans son fond maintenant ça chaude sur elle elle sait que si elle rentre en prison c'est pour mourir là bas si elle rentre en prison c'est pour passer le restant de sa vie là bas elle sait que ces injures là sont loups adressés à des parents adressés aux parents d'un être humain plus faute raison président de la république ah c'est seulement à l'époque d'Alpha qu'on ne pouvait faire ça et que rien ne sort voilà billette allez c'est seulement à l'époque d'Alpha qu'on ne pouvait faire ça que rien ne sort mais toi tu vas béni chaque jour une dose chaque jour une dose sur les parents d'un président comme ça fait on peut faire ça qu'est ce qu'elle a fait parler de ça asseyez vous parler pour commencer vous êtes des fautes à venir vous êtes tous des fautes à venir 1 vous avez même oeuvré dans le même parti toi ou ta ont dit l'oiseau va voler mais va terminer dans sa maison et va terminer sous son arbre il va toujours atterri l'avion va voler mais l'avion va toujours atterri à son point de destination tu vas où tu descends en forêt aujourd'hui tu pars en main d'un coup par ou pas que tu vas terminer au foot à tu vas terminer au foot à fatou des enfants même son foot à nier tu vas terminer là bas tu es fou ta mienne il faut assumer ma soeur si tu viens moi chez moi en forêt on peut te recevoir on peut te donner l'eau à boire mais tu peux te coucher là bas tu peux dormir mais là le lendemain tu vas rentrer au foot à le lendemain tu dois rentrer au foot à faut pas oublier son origine faut pas oublier faut pas négliger sa communauté faut pas négliger son pays c'est pas bien c'est dieu qui a fixé des choses comme ça on ne peut pas gâter ça on ne peut pas se changer tu es issu de quelque part tu es de là bas tu veux ou pas c'est comme quand tu es africaine tu viens à l'europe tu vois cher tu veux tu veux te déborder des choses jean jean tu es africaine quoi que tu fasses tu as la peau noire tu peux pas faire comme les blancs les blancs même vont te discriminer les blancs même vont te dévaloriser parce que tu n'aimes pas ta peau tu es là à te dépigmenter parce que tu es là à saboter les africains pourtant tu es issu de là bas donc ce sont des choses que les gens ne comprennent pas ils pensent que quitter ton origine saboter dénigrer ton origine ça fait de toi quelqu'un de gras ou bien là où tu parles à les gens vont dire bravo bienvenue non ça te rabaisse même toute personne qui respecte son origine est respectée par dieu et par les personnes devant qui il ou elle parle mais toute personne qui rappelle son origine là n'est déjà pas respecté par dieu parce que ce sont des lois de dieu on ne gâte pas donc va tout ça c'est dans ta famille vous pourriez résoudre ça il ya longtemps mais hé hé tu as pourri ici nos oreilles un jour par ci un jour par là toute personne qui a un père ou une mère ça te choque c'est choquant partager les directs au maximum c'est choquant pour toute personne possédant une mère et un père donc je suis là maintenant pour dire fatou fatou faut que ça soit sûr faut que tout le monde entier tous les guinéens sache que fatou est en train de contourner le dossier fatou à chaud mais elle fait semblant fatou à chaud mais elle fait jean jean elle demande pardon en coulisses à l'avocat de la famille d'alain elle demande pardon pour qu'on laisse tomber le dossier elle a peur de la prison elle ne veut même pas aller à garde vue fatou ne veut même pas aller à garde vue à plus faute raison mais quand elle sort sur le réseau sociaux devant ses répétés juste et tout ça là elle fait jean jean c'est ce qui est là haut c'est ça la vraie information c'est ça vous devez savoir d'abord quand on finit ça là maintenant certes avec avec le gouvernement de doumbouï à la certes les choses changent parce que récemment même je pense que le vendredi on allait à changer la ministre de la défense et voilà de la justice la ministre de la justice et de la défense des droits de l'homme madame fatoumata yarisouma c'est elle qui était là au poste là on l'a changé on l'a changé on l'a changé par quelqu'un d'autre par le secrétaire général même d'elle même vous voyez on a eu à la changer par même sa propre sa propre secrétaire général de là bas qui s'appelle alain connaît maintenant au lieu de nous adresser maintenant à la volée de nous adresser maintenant à la ministre à la ministre des droits de l'homme fatoumata yarisouma on va peut s'adresser à elle on s'adresse maintenant au nouveau au nouveau maintenant au nouveau au nouveau ministre là bas on s'adresse maintenant au nouveau ministre des droits de l'homme d'accord on s'adresse au nouveau ministre de la justice et des droits de l'homme on s'adresse à vous qui s'appelle alain connaît même si vous venez d'arriver là mais ce sont des dossiers qui étaient déjà en cours donc à la justice guinéenne et au nouveau ministre de la justice et des droits de l'homme alain connaît s'il vous plaît occupez vous de ça et on s'adresse aussi à l'avocat de la famille d'alain de prendre le dossier au sérieux ma guérière ami nationale la troisième dame de celui d'alain oui c'est moi toujours mon titre là c'est maintenant calais se coller sur moi c'est ça c'est moi même n'y a pas quelqu'un n'y a pas quelqu'un sur la toile ici n'y a pas quelqu'un sur les réseaux sociaux ici ça c'est moi seul la seule troisième dame de celui d'alain c'est moi la seule guerrière internationale la seule frappant frappant nats qui frappent en force moi merci là bas mes amours pour ce titre merci voilà donc on demande à la justice guinéenne bref on demande à l'avocat de la famille d'alain monsieur biavogi et si je ne m'en pas il ya aussi alceni aïsata aussi ces deux avocats parce que le problème est vraiment sérieux donc on s'adresse à vous avec toute humilité avec tout le respect avec sincérité vraiment on vous demande préleût aussi au sérieux et des madame fundraise tabi tatu alors moi je suis madame fan Minevagan ta beat à galles je suis fatore math ABT à gallo je suis la grande sueur Desaillon d'aller située a la grande c'est de celle de donner mes en commentaire je suis la grande saures des celles dorés je suis madame factor binta d'ag invoke soutien madame en te soutien moi je suis là pouls dit vous dit ouvertement que oui la physique la raison, pour dire que je suis la femme là, pour dire que je soutiens la famille d'aller, on n'a qu'à partir au procès là oui oui on n'a qu'à partir au procès là je suis pour la plainte, c'est pas pour faire du mal à Fatou, tout comme tout le monde est en train d'affirmer, c'est pas pour faire du mal mais c'est pour mettre un exemple c'est pour la montrer que quelle que soit ta grande quelle que soit ta grande dans ce monde là, faut pas déborder ta coupe faut pas déborder les choses, donc non seulement numéro un, Fatou, il faut oser répondre, tu t'es toujours dit une femme brave, tu ne recules pas tu n'as pas peur, donc Fatou quitte de les gens, assume-toi assume tes actes, assume tes propos sors et puis réponds à la plainte sors et réponds à la plainte, ok, mettez là-bas mettez là-bas, je suis madame Fatoumata Diallo, si tu soutiens la dame pas pour être seulement du côté de la dame mais pour être d'accord, je soutiens la dame, moi, moi, Annie, je suis madame Fatoumata Diallo, la grande soeur de Selou d'aller, je suis la famille d'aller parce que oui, je suis d'accord qu'en fond les choses s'éclaircissent, on ne va pas continuer d'insulter, d'insulter, d'insulter ou bien Fatoumata, ce que tu veux c'est de demeurer ici sur la toile en train d'insulter seulement devant nous, en train d'insulter sans suite, maintenant même c'est normal tu vas aller tu vas aller à la chaussée, tu vas t'exprimer peut-être que ça nous t'a fait des choses horribles, dernièrement tu pars jusqu'à parler d'avortement, tu pars jusqu'à parler de fiole tu t'entends parler ? tu connais le danger permanent des choses que tu es en train de prononcer dire qu'un président d'un parti politique t'a violé, t'a fait avorter tu vois où, en fait vous comprenez vous voyez l'allure où va l'affaire vous voyez où l'affaire se tend vous voyez ce que ça donne cette affaire, vous voyez la gravité désormais de ce dossier donc c'est pourquoi moi je suis d'accord que la plainte soit portée en fond, Fatoumata va parler en fond, l'affaire là ça va s'éclaircir et puis ça va prendre fond je ne suis pas d'accord qu'on dise que oui on va retirer la plainte et puis on va simplement demander pardon Fatoumata ne va plus insulter Fatoumata ne va plus insulter non, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir tant que cette affaire n'est vraiment pas passé d'une manière ou autre de façon vraiment très bien ordonnée va continuer elle a promis au champ qu'elle n'allait plus insulter les lendemains on lui a vu en train d'insulter en train de faire le pire elle ne comprend pas les conseils Fatoumata ne comprend pas les conseils tu la conseilles aujourd'hui demain elle te déçoit c'est ce que nous on a compris ici beaucoup l'ont conseillé avant elle n'a pas compris donc maintenant là ça n'a qu'à vraiment se terminer à la justice ce sont vraiment mes mots de fond ça n'a qu'à se terminer à la justice maintenant quand elle va arriver jusqu'à la justice à la justice même on te fait signer un papier on te dit si jamais on va en se lèvres de toi ou tu as insulté ce loup d'aller ou alors ses parents parce que là la dame défend d'abord l'âme de ses parents donc on va lui dire si on te voit une fois tu t'es assise pour parler de ce loup et puis tu as insulté sa mère ou bien son père hein si une fois tu les as insultés madame tu revis ici en prison et puis c'est ici pour toi va finir c'est ici tu vas passer le restant de ta vie elle va signer ça Fatoumata ne l'est on te voit un stylo et puis voilà le document là tu l'as signé comme ça que tu n'insultes plus les parents de ce loup d'aller est-ce que tu comprends ? on veut que tu signes un dossier on veut que tu signes un document je veux dire on veut que Fatoumata signe un document pour dire et n'insultes plus les parents de ce loup d'aller c'est ça nous on veut si Fatoumata a fait ça ça sera la fin du problème nous même on va respirer parce que nous les guinéens même on ne supporte pas n'importe quelle personne tous les jours les injures tous les jours les injures c'est rentrer parce qu'ils se sont sortis par là les injures de père de mère hein ? pourquoi vous mettez des têtes de mort ? c'est aussi là pourquoi tu mets des têtes de mort ? que la mort localise toi même tes parents, ta famille que la mort vous localise au nom puissant de Jésus Christ amen que la mort te localise tu as compris non ? si tu n'es pas d'accord avec mon direct tu passes déjà est-ce que tu vois les coeurs communs pour moi ? déjà est-ce que tu vois les gens qui partagent ? moi je parle avec des gens véridiques avec des personnes responsables et intelligents de ce pays je ne parle pas avec des gens des macabres comme vous tu n'es pas d'accord avec moi tu dégages tu n'es pas d'accord avec moi tu dégages tu ne mets pas des têtes de mort et si tu as mis des têtes de mort que la mort te localise que la mort localise tous tes descendants que la mort localise ta famille que la mort localise tout ce qu'il y a de toi que la mort localise ton travail ton travail même meurt tu n'aimes même pas quoi manger c'est ça qui est la vérité parce que vous aimez trop 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 dévier les gens quand on dit la vérité donc voilà bref ce qui est là là c'est ça à la fin on veut que les choses s'éclaircissent on ne veut pas faire du mal à fatouner les fatouner pas peur on ne veut pas te faire du mal on veut juste que tes injures prennent fond on veut juste que tu respectes la famille d'Alain on veut juste que tu respectes les pauvres parents de d'Alain qui sont déjà dans leur tombeau même on veut juste que tu les respectes parce que celui-là n'est pas le seul fils de ses parents en Afrique on fait même beaucoup d'enfants qui sait celui-là et ses frères sont combien ils peuvent être même 10 comme ça ils peuvent être 5, 6 je ne connais pas le nombre mais ils doivent être nombreux soeurs et frères est-ce que tu comprends Fatou ? donc tu ne peux pas être là à insulter à partir même de la grand-mère des gens des parents des gens ok les parents que tu insultes là ont leurs enfants ont leurs petits-enfants même ce sont des grands-mères ce sont des grands-pères donc on veut que ça prend fond et aussi toute personne qui a des parents les injures là ça sonne très mal dans les oreilles ça pique ça fait mal à toute personne ayant des parents moi je n'aimerais jamais qu'on insulte mes parents comme ça astafroule là où on insulte mes parents je visite, je visite beaucoup donc là où on voit on insulte les parents de quelqu'un même si ce n'est pas tes propres parents tant que tu as des parents là ça te fait mal donc on veut que désormais les injures prennent fond ici sur la toile parce que tu nous péris la vie avec tes injures on veut désormais aussi que les parents la reposent en paix c'est ça, c'est ça, c'est ça et on veut savoir enfant tu vas aller t'exprimer à la justice là-bas ce qui s'est réellement passé parce que peut-être il y a des choses que tu nous caches tu te le dis le jour ça va faire mal à celui d'aller celui d'aller va porter plainte et puis je vais aller m'exprimer là-bas donc nous-mêmes on est assis par terre on est assis par terre on attend procès là est-ce que tu comprends on est assis par terre on comprend on attend maintenant le procès on veut comprendre tout dans l'affaire peut-être il y aura des déclarations là-bas il y aura maintenant des nouveautés là-bas qu'on n'a jamais écouté dans tes directs que tu n'as jamais voulu nous avouer donc on est assis par terre on est mal connectés on est tous, on est comme ça tu connais le Guinée dans nos jours le Guinée il n'y a plus que Papato le goût de chat nous-mêmes on est assis par terre comme ça on est comme ça on est branché on est comme ça que quoi on a préparé on boit de l'eau et puis on se concentre on est concentré comme ça Fatou faut savoir qu'on est très concentré nous les Guinéens on veut voir clé dans la fin là où on va dire tant d'injures tant d'injures que Fatouinele a toujours fait là en fond en fond ils sont à la justice on est comme ça que quoi donc on est comme ça on est très connectés on est très branchés pour savoir clair pour savoir plus de l'affaire tu as dit beaucoup de choses va les assumer maintenant même mensonge j'ai étonné même mensonge j'ai étonné donc bref le but de mon direct n'a pas été juste au hasard comme ça je vous ai tout aujourd'hui je dis si ça concerne seulement Fatou et puis celle-là je pense que beaucoup se réserve de se mêler je suis l'exemple de ces personnes je n'allais jamais me mêler mais la femme a porté plainte pour ses parents et elle a raison et c'est le premier de mes motifs c'est le premier de mes motifs parce que la femme a porté plainte pour ses parents et toute personne ayant des parents ça te fait mal deuxième des choses on voit que cette affaire là on voit clair dedans en fond on est connecté on est assis par terre on veut voir clair dans l'affaire et en fond on veut que ça prenne fond si ça va prendre fond il faut que l'affaire arrive à la justice donc maintenant là pour finir là madame Fatoumata Biltadialo on vous encourage n'abandonnez pas n'abandonnez pas le dossier allez-y jusqu'au bout Fatoumata Biltadialo vous-même vous êtes tous Fatoumata Biltadialo Fatoumata Biltadialo si vraiment tu as des parents ton papa que tu défends nuit toujours là tu défends l'âme de ton papa si tu dis même tu te bats pour ton papa là pardon laisse papa Deschamps tranquille arrête d'insulter papa Deschamps arrête d'insulter papa Deschamps si vraiment tu aimes ton papa arrête d'insulter maman Deschamps si tu as ta maman qui vit encore tu l'aimes autant tu aimes ta maman autant donc arrête d'insulter maman Deschamps donc ça ça va pas être seulement à la bouche parce que si ce conseil là on t'a donné jusqu'à quand tu comprends pas donc maintenant là allez-y terminer à la justice madame Fatoumata Biltadialo la grande soeur des cellules d'elle n'abandonnez pas le dossier allez-y jusqu'au bout madame Fatoumata Biltadialo allez-y répondre à vos actes vous avez toujours dit que vous êtes une femme audacieuse donc allez-y maintenant à la justice c'est le bon moment pour nous maintenant de savoir plus votre audace donc Fatou va répondre Fatou ne demande pas pardon Fatou ne négocie pas maintenant aux avocats avocats maîtres Béa et Alceni Aïsata s'il vous plaît n'acceptez pas les doléances de Fatoumata Biltadialo n'acceptez pas les doléances de Fatoumata Biltadialo nous les Guinéens on est assis par terre on est très connectés au dossier on veut voir clair dans cette affaire on veut voir clair dans cette affaire et enfin on veut que ça s'arrête on veut que les injures s'arrêtent on veut que les injures s'arrêtent donc on est pour la poursuite de ce dossier on n'est pas pour l'abandon de ce dossier on est pour la poursuite de ce dossier donc c'était le grain de sel de la guerrière internationale à l'année de l'offre mes guerriers et moi j'espère on est d'accord si vous êtes d'accord avec moi mettez là-bas oui mettez assez de coeur est-ce que vous êtes d'accord avec la poursuite du dossier d'Alain et puis Fatoumata Biltadialo mettez le coeur et dites oui si vous êtes d'accord mes guerriers et moi on est pour la poursuite on n'est pas pour l'abandon tous les Guinéens je pense tous les Guinéens conscients ils sont pour ils ne sont pas pour l'abandon donc que le dossier se poursuit que le dossier se poursuit que le dossier se poursuit jusqu'à la bout jusqu'à la fin laissez-moi parler des mauvais français maintenant quelquefois c'est normal je ne suis pas française je suis guinéenne voilà je suis guinéenne je suis guinéenne